Aujourd'hui, je vous entraîne une fois de plus dans l'écosystème Cosmos avec la plateforme décentralisée de trading d'EYDX et son token qui sont des machines à cash. On voit ça tout de suite, c'est parti ! Et bonjour à tous et bienvenue la team sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Et aujourd'hui, la team, on va faire un petit tour d'horizon de la plateforme de trading décentralisée d'EYDX. Tu me connais, comme d'habitude, je te présente uniquement des projets sur lesquels soit je suis investisseur, soit que j'utilise. Et là, en l'occurrence, c'est un peu les deux. Et bien entendu, si je te présente cette plateforme, bien déjà, c'est parce qu'elle fait partie intégrante aujourd'hui de l'écosystème Cosmos. Tu sais que je kiffe cet écosystème. D'ailleurs, si tu connais pas encore ma chaîne, et bien je t'invite très sincèrement à t'abonner. Tu cliques en bas le petit bouton abonnement, tu actives la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et tu me massacres le pouce bleu. Mais comme toujours, le petit disclaimer obligatoire, moi, je ne suis en aucun cas ton conseiller financier. Je ne te donne aucun conseil. Et je ne te dis surtout pas d'investir sur le projet DYDX. Et n'hésite pas aussi à rejoindre mes réseaux. J'ai un Telegram, un X, un Discord sur lesquels tu peux poser toutes tes questions et sur lesquels je te partage toutes mes stratégies, les futurs airdrops qui arrivent. Et on a une communauté qui partage plein d'autres choses. Comme ça, ça permet à tout le monde de croquer tous les écosystèmes. Tu trouveras tous les liens dans la description. On t'attend. Allez, maintenant, on est parti pour 10 minutes de kiff. Pourquoi ? Eh bien, parce que la plateforme DYDX, c'est du pur délire. Il faut savoir ce que c'est que DYDX. DYDX, c'est une plateforme de trading décentralisée. Attention, moi, je ne vous conseille vraiment pas de faire du trading. Le trading, c'est pour les professionnels. C'est un métier. Tous les cul-cus qui sont là avec leur analyse technique. Oui, alors là, tu vois, on est sur un double bottom. Là, on a tapé deux fois la résistance. On va partir to the moon. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Ça, c'est du bullshit. Tu peux t'intéresser à la plateforme. Ça, c'est super important. DYDX, déjà, il faut savoir que tu n'as pas besoin de KaiWassi pour utiliser cette plateforme. Donc déjà, on est pas mal parce que là, on voit de plus en plus les régulateurs qui commencent à taper du marteau sur les exchanges. Et pourquoi je suis super bullish sur DYDX ? Parce que c'est un exchange décentralisé. Donc, on pourra toujours trader en USDT. Balec, c'est décentralisé. Et l'avantage, vu que tu utilises un wallet non custodial, un Metamask par exemple, t'as pas de KaiWassi. T'as pas de contrôle d'identité à faire pour aller faire mumuse en trading. Et ça, dans le futur, le genre de plateforme qui va exploser. Donc là, techniquement, tu dois commencer à renifler un petit peu le pognon. Eh bien oui, parce que qui dit qu'il y a de plus en plus de traders qui viennent trader sur la plateforme, dit que forcément, le chiffre d'affaires de la plateforme va augmenter. Ben ouais, logique. Maintenant, accroche-toi parce que je vais te parler du token. Et là, là vraiment, on va rentrer dans le cœur de pourquoi moi, je kiffe investir sur cette plateforme. Je te l'ai dit, la régulation, elle fracasse d'un côté, les traders vont se déplacer. Le chiffre d'affaires de DYDX, intrinsèquement, va forcément augmenter avec le temps. Et là où c'est extraordinaire DYDX, cette plateforme reverse 100% des revenus du protocole au holder du token DYDX. Oh my God ! Là, tu humes, tu humes le bon. Tu as compris qu'en étant donc un holder du token DYDX, eh bien tu vas toucher un revenu passif en fonction de la performance de la plateforme. C'est un petit peu comme si tu investissais sur une entreprise comme Apple et qu'en fonction du chiffre d'affaires d'Apple, eh bien les actionnaires d'Apple touchent de plus en plus d'argent. Plus la plateforme, elle augmente en revenu et plus l'actionnaire, eh bien il va toucher de l'argent. Eh bien là avec DYDX, c'est un petit peu l'équivalent mais version crypto. Donc, c'est du pur délire parce qu'en gros, eh bien moi je vais acheter des DYDX, je vais aller les staker comme d'habitude sur l'écosystème Cosmos via mon wallet Kepler pour sécuriser la blockchain parce qu'il faut savoir que DYDX, c'est une blockchain. Ils ont leur propre blockchain sur laquelle les traders viennent trader. Eh bien en fait, en ayant mes DYDX staker, je vais générer mon rendement habituel. Donc là, on est actuellement à peu près à 14%. Mais en fonction des fluctuations du marché et du volume de trading de la plateforme, eh bien ce pourcentage-là, il explose. Là, il y a quelques jours, on était encore à plus de 24% de rendement sur nos investissements en DYDX. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ces rendements, ils te sont versés en USDC. Ça change toute la vision du futur parce qu'en fait, quelque part, ok, c'est intéressant que le token DYDX, aujourd'hui on est aux alentours des 2 dollars, eh bien c'est intéressant qu'il se valorise parce que, eh bien tu vas gagner sur ton capital global. Mais le plus kiffant, c'est de toucher tes rewards, non pas en token DYDX, mais en USDC. Ce qui montre bien que ce sont des gains réels du protocole. Et ça, c'est une tuerie parce qu'en gros, tu achètes ton bague, toujours pas de conseil en investissement, attention, calme-toi, je te vois venir au loin. Mais en gros, eh bien tu as ton bague de DYDX, quelque part tu t'en fous un peu de la variation du token puisque toi, tu vas toucher tes récompenses des revenus de la plateforme en USDC. Donc, tu n'as pas besoin comme ça d'aller les revendre régulièrement ou tu les laisses s'accumuler, tu as tes USDC qui montent, ça te fait ton revenu passif et tu utilises tes USDC où tu veux. Par exemple, pour acheter des tokens Realty et faire de l'intérêt composé. Ouh, là on est chaud chez Tonton Cabot, on est chaud. Oh, alors oui, je suis un petit peu chaud aujourd'hui, je suis content. Moi, j'aime bien la crypto, c'est un marché qui me fait kiffer. Et là, on va rentrer un petit peu dans le côté un peu moins agréable parce que tu me connais et je vais te parler forcément des risques parce que là, il y en a des risques. Attention, forcément, tu es sur un token spéculatif. Donc oui, tu vas me dire, c'est bien Tonton, tu touches tes rewards en USDC, mais si le token il part à la cave, mes rewards, elles ne vont plus représenter grand-chose. C'est pas faux. Il y a un moment donné, c'est pas faux. L'avantage quand même, c'est que tu peux utiliser tes rewards qui sont en USDC, donc E-stable, pour acheter un petit peu les dips. Tu vois, tu vois le délire, ça peut s'auto-financer. Pas obligé de faire cette stratégie. Moi, je le fais parce que je veux essayer d'accumuler un maximum de DYDX quand ça corrige. En fait, en gros, prenons les choses à plat. Moi, ma stratégie sur DYDX est la suivante. J'ai investi un capital initial. Tu t'imagines le chiffre, tu vois, plusieurs millions. Oh, c'est rigolo. Oh, ça va, je déconne, je déconne à un moment donné. Bref, j'ai investi mon capital de départ. Et en fait, quand le token passe au-dessus de mon prix moyen d'achat, j'utilise les USDC pour aller investir ailleurs. Or, quand le token corrige, j'utilise les USDC pour continuer mon DCA et accumuler plus de tokens. Moi, j'aime bien la stratégie parce que ça me permet comme ça de ne pas trop me prendre la tête, de ne pas trop regarder les prix du marché et d'accumuler toujours plus de DYDX. Ce qui fait que quand ça descend, eh bien, je grossis mon bac de DYDX. Quand ça monte, je gagne de plus en plus du USDC. Maintenant, il y a également une notion importante à prendre en compte. Ça va être l'inflation du token qui, pour le moment, est encore très élevée. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! Tu connais, inflation élevée dit forcément pression vendeuse assez basse. Quoique, avec le concept que je t'ai expliqué auparavant, eh bien là, il y a déjà eu plusieurs grosses libérations de tokens pour récompenser les traders, justement, comme je te l'ai expliqué juste avant. Quand tu trades sur la plateforme, eh bien, en fonction de tes volumes de trading, tu vas avoir des récompenses en DYDX. Eh bien, finalement, l'intérêt, l'incentive, eh bien, c'est de venir les staker ces tokens. Parce que là, tu gagnes sur les deux tableaux en faisant ça. Tu vas faire du trading, tu vas gagner ta vie ou la perdre. Vu le délire du trading sur DYDX, tu vas toucher tes rewards en DYDX, que tu vas venir staker, et là, tu vas régénérer un rendement sur ces DYDX. Donc, quelque part, le concept, il est assez smart, dans le sens où, eh bien, tu n'as pas réellement d'intérêt à vendre tes tokens DYDX pour la spéculation, puisque tu vas gagner des revenus passifs. Plus tu auras de tokens DYDX, plus tes revenus passifs vont augmenter en fonction du volume et des revenus de la plateforme. Récemment, il y a eu des grosses libérations de tokens. Eh bien, finalement, le token, il ne s'est pas pété la gueule. Pourquoi ? Eh bien, parce que les gens sont allés staker leurs récompenses. Maintenant, effectivement, il faut en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que demain, il ne va pas y avoir des grosses prises de profit qui vont faire une pression vendeuse, qui va entraîner une chute du token. Et un dernier petit aspect qui, potentiellement, peut-être négatif, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, DYDX, bien qu'il soit leader sur le marché du trading décentralisé, eh bien, demain, peut-être que des concurrents vont se lancer sur le créneau et venir grappiller, comme ça, des parts de marché à DYDX. Ce qui fait que, là, aujourd'hui, moi, j'ai misé sur ce cheval. Mais si demain, il y a un concurrent qui fait mieux, potentiellement, tu comprends un petit peu où je veux t'emmener. Moi, je dis, allons-y, quoi. Je dis au français, allons-y, quoi, c'est... Donc, voilà, tout ça, il faut que tu l'aies dans la tête avant, eh bien, de décider ou pas de te lancer sur le délire DYDX. Avant de terminer, je vais te donner la petite astuce du tonton Kabour que tu kiffes. Ah oui, 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 oui. Parce que oui, il y a une petite astuce. Et en fait, je vais simplement vous parler du protocole Stride. Je vous ai fait une vidéo sur ce protocole. Foncez-la voir, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle maintenant. Donc là, imaginez un peu le délire. Vous avez investi sur DYDX. Vous touchez des USDC. Ces USDC, avec, vous allez racheter des DYDX et ces DYDX. Vous n'allez pas les restaker sur Kepler. Vous allez aller les déposer sur Stride. Donc, vous allez avoir en retour des ST DYDX. Je vous rappelle, grâce à Stride, vos ST DYDX vont vous rapporter le rendement initial, c'est-à-dire 14%. Et là, je me suis amusé à faire une petite manie. Je suis allé déposer mes ST DYDX sur le protocole Levana. Pareil, je vous ai fait une vidéo. Foncez-la voir. Eh bien, actuellement, au moment où je fais cette vidéo sur Levana, je touche plus de 23% sur mes ST DYDX. Ce qui fait que tout cumulé actuellement, je suis à plus de 37% de rendement sur mes DYDX. Est-ce que le liquid staking sur Atom Cosmos, ce n'est pas une dinguerie ? Et là, franchement, où ça sent bon pour le futur ? Et voilà ma team, comme d'habitude. J'espère que je vous avais kiffé cette vidéo parce que franchement, il y a vraiment moyen de s'éclater en crypto-monnaie. Il y a vraiment moyen de faire des tas de choses pour générer des revenus comme ça passifs qu'on va composer ailleurs. C'est une petite gymnastique à faire au niveau de ses finances. Mais il y a tellement de choses à faire en crypto qu'aujourd'hui, putain, les mecs qui sont sur un livraire, je ne comprends pas. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Donc voilà la team, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à me massacrer le pouce bleu, à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, eh bien, comme d'hab, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !